Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Encore, mais à la fin, mais est-ce que ça va finir ? Vous avez annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. Ça tombe bien mon frère et gendarme. C'est un besoin du pays tout entier, de nos territoires plus particulièrement. Mais aussi, surtout pour toi. Mais c'est aussi permettre d'aller au contact des administrés. La délinquance baisse dans nos territoires, y compris les territoires avraux. C'est un mensonge. Comment l'État aujourd'hui peut garantir la sécurité des quartiers ? Je vais être très simple avec vous, vous savez. On pilonne, on pilonne. Si vous continuez comme ça, coup de poing. C'est aussi une façon de soigner votre droite. Coup de poing. Moi, je peux vous dire depuis 6 ans. On a déjà créé 10 000 postes de policiers et gendarmes, mais on va donc en créer 8 000 nouveaux. Tu veux une médaille ? La Suède, aujourd'hui, déploie l'armée dans certains de ces quartiers. Est-ce que vous, vous pourriez envisager le même dispositif ? Non, l'armée n'est pas formée. Elle n'a pas pour vocation de faire de l'ordre public. Les militaires de l'opération Sentinelle seront déployés en renfort samedi à Paris lors de l'acte 19 des Gilets jaunes. Que dites-vous aux Français qui ne peuvent pas se soigner convenablement ? D'abord, on a un problème. C'est toi ! Faut libérer du ton de soignants. 5 700 lits ont été fermés en 2020. 2 lits en réanimation. Soignants. Le volume de ces rejets de gaz à effet de serre, on n'est pas dans les clous vis-à-vis des objectifs européens. D'abord, la France est un des pays d'Europe qui émet le moins de tonnes de CO2 par habitant. On a fait le boulot. Nous, on est parmi les meilleurs. Tu serais pas en train de te branler, là ? Et donc maintenant, on rentre dans l'anus des Français. Plus vite. Et on va tous y arriver. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Allez-y, vous posez la question des grandes villes. Je vais être très simple avec vous, vous savez. On pilonne, on pilonne. Si vous continuez comme ça, coup de poing.